Alors, j'en remercie d'abord les organisateurs, bien sûr, de ces séminaires et l'organisation du CRHIA. Je voudrais aussi associer à ces remerciements le professeur Constantin Ardélé-Anou, qui est un chercheur roumain qui suit mes recherches depuis la Roumanie, depuis l'université du Bas-d'Anub à Galatie. Il a pris le temps quand même de relire mon intervention, alors qu'il travaille dans des conditions difficiles, puisque Galatie se situe quasiment à la frontière ukrainienne, puisque c'est la frontière de la République de Moldova, de la Roumanie et de l'Ukraine, là où arrive actuellement un flot très important de réfugiés ukrainiens. La crise diplomatique de 1878-1883 est un exemple de crise longue et multiforme, qui a son origine lors du dernier grand congrès diplomatique du XIXe siècle, celui de Berlin en 1878. La crise oppose donc la Roumanie et l'Autriche-Hongrie sur une question d'apparence anodine, qui est celle de l'élaboration de règlements de navigation sur le Danube. Cette crise est particulièrement présente dans l'historiographie roumaine de la construction nationale et des relations internationales, et elle est clairement identifiée à l'époque, notamment dans la presse, comme une crise diplomatique. Je voudrais commencer par deux cartes, pour vous expliquer un petit peu le contexte d'Anubiens à cette époque. Là, vous voyez une carte qui montre bien qu'on est bien dans un secteur de rencontre de trois empires. Donc, l'empire d'Autriche, en 1856, c'est encore pas l'Autriche-Hongrie, avant 1878, ça deviendra l'empire d'Autriche-Hongrie, qui est vraiment très, très important. C'est pour ça qu'on parle d'une puissance danubienne, d'ailleurs, pour l'Autriche. L'empire de Russie, par exemple, l'Ukraine, on n'en parle pas du tout à cette époque-là. On est vraiment sur l'empire de Russie et l'empire ottoman au sud. qui comporte notamment les principautés danubiennes. Alors, si je zoome là-dessus, ça vous présente un petit peu le royaume de Roumanie, tel qu'il va devenir indépendant à partir de 1878. La question des règlements va surtout se passer entre les portes de fer et Galatz, que vous voyez sur la carte, la frontière sud du royaume. Vous voyez également un petit, un espace entre la Moldavie, la Moldavie roumaine, ce n'est pas la Moldavie dont on parle dans la presse aujourd'hui. Il faudrait plutôt parler de République de Moldova, d'ailleurs, et l'empire de Russie. Donc, cette région de la Bessarabie est très importante, puisque vous voyez ce petit coin, avec la date de 1878, c'est la partie qui va être rétrocédée à la Russie, donc qui va permettre à la Russie d'atteindre le Danube à cette époque-là. C'est un fait important et vous verrez que ça rentre dans les conditions un petit peu de la crise. L'Autriche-Hongrie, bien que nourrit le royaume du fleuve, perçoit la domination du Bas-Danube, donc le tir inférieur du fleuve, jusqu'à la mer Noire, comme une nécessité politique et économique. La Roumanie, de son côté, considère le fleuve comme un symbole de son identité et un espace particulièrement sensible d'application de ses droits souverains. La crise culmine le 28 novembre 1881 avec un discours du roi de Roumanie qui entraîne la rupture des relations diplomatiques entre les deux États. Afin de résoudre la crise, le délégué français à la commission du Danube, Camille Barère, propose un compromis qui est accepté par les puissances puis rejeté par la Roumanie, qui reproche à la France de s'aligner sur l'Autriche-Hongrie. Donc, c'est un deuxième épisode qui s'enchaîne sur la crise. Le 10 mars 1883, le traité de Londres prend acte des règlements danubiens, mais la Roumanie refuse de reconnaître leur validité et empêche de ce fait leur application sur son territoire. Et le dernier épisode, qui n'est pas le moins surprenant d'ailleurs, de cette crise, intervient en octobre 1883 avec la signature d'un traité secret d'alliance entre les deux adversaires de la crise, l'Autriche-Hongrie et la Roumanie, auxquelles s'associe notamment l'Allemagne du Bismarck, qui joue un rôle très important dans cette question. Donc, mon plan va suivre ces questions. Donc, en première partie, je traiterai du contexte international et des questions danubiennes et roumaines. En seconde partie, de la crise austro-roumaine des règlements, donc proprement dite, entre 1880 et 1881. En troisième partie, de la proposition d'arrière, dont je vous ai dit deux mots tout de suite, et il y aura un épilogue. Donc, première partie, le contexte international et les questions danubiennes et roumaines. Donc, depuis la fin de la guerre de Crimée et le Congrès de Paris de 1856, les cinq puissances européennes qui forment le concert européen, donc l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, plus tard Empire d'Allemagne et la Russie, ont été rejoignes par l'Italie et l'Empire ottoman, formant ainsi ce qu'on appelle à l'époque l'héptarchie européenne. C'est un mot un petit peu oublié aujourd'hui, mais l'héptarchie, devient à cette époque-là le groupe vraiment référent d'État de puissance pour les affaires du sud-est européen. Le fonctionnement multilatéral de l'héptarchie n'empêche pas l'existence de profondes crises de fractures entre puissances. C'est le cas de la guerre d'Orient de 1877-78, qui oppose l'Empire ottoman à la Russie. La principauté de Russie, encore vassale des Ottomans, s'associe à l'avancée russe dans la guerre d'indépendance. La victoire russe est sanctionnée au début de 1878 par le traité de San Stefano, qui inquiète les autres puissances parce qu'il va donner une position dominante à la Russie. À l'invitation de Bismarck, un congrès est convoqué à l'été de 1878. Il réunit les sept puissances européennes dont je veux parler, dans le but de renégocier le traité de San Stefano. Il engendre la frustration de la Russie parce qu'elle va être privée dans le traité final d'une partie des avantages de sa victoire. Mais il déçoit aussi la Roumanie parce que le principe de son indépendance qui est acté par les puissances au moment de Berlin est soumis à certaines conditions. Je reviendrai plus particulièrement sur ces conditions dans la dernière partie parce qu'elle touche le volet franco-roumain de la crise. Pour la Roumanie, le statut de nouvelle puissance territoriale danubienne, donc elle remplace la Turquie comme état possédant le delta du Danube, est marqué par la limitation imposée par le Congrès. D'abord, elle doit abandonner au profit de la Russie la Bessarabie méridionale, dont je vous ai montré tout à l'heure sur la carte, déclarée indépendante et elle doit céder à la Commission européenne du Danube, déclarée indépendante de la puissance territoriale, une part de ses attributions et notamment celle des règlements de navigation. Ici, vous voyez une carte du delta du Danube où s'exerce notamment l'autorité de la Commission européenne du Danube. Le rôle de la Commission européenne du Danube est au cœur de la crise. La Commission européenne, comme on dit alors, parce qu'il n'y en a pas d'autres, a été créée par le Congrès de Paris, qui marque la fin de la guerre de Crimée. Elle est composée des sept puissances. Son rôle est essentiellement technique et réglementaire. En moins de dix ans, les améliorations qu'elle va apporter sur le Danube ont permis de doubler le trafic commercial à partir des principautés roumaines. Ces réussites positionnent la Commission comme une référence incontournable. Elle apparaît aux yeux des puissances comme un acteur et comme une arène de médiation pour la stabilité d'une zone de contact compliquée entre trois empires. L'Europe a établi sur cet espace restreint une autorité supranationale. Une série d'articles du traité de Berlin concernent le Danube, parmi lesquels l'article 53 qui prévoit que la Roumanie soit représentée au sein de la Commission européenne du Danube, et l'article 55 qui acte l'extension de l'influence de la Commission sur le bas du Danube en lui confiant l'élaboration des règlements de navigation sur tout le tiers inférieur du fleuve. A cette tâche sont associés les autres riverains, la Serbie, dont le Congrès prévoit également la dépendance, et la Bulgarie, qui, elle, reste vassale de l'Empire ottoman. La mise en œuvre de l'article 55 déclenche une crise dont les conséquences dépassent la simple question d'une réglementation fluviale. Cette crise s'inscrit dans la nouvelle réalité géopolitique du Sud-Est européen qui voit avec le recul de l'Empire ottoman en Europe la rivalité montante entre l'Autriche-Hongrie et la Russie, pour la domination des principautés danubiennes et de l'espace balkanique. Bien sûr, dans la perspective qui nous mènera à la Première Guerre mondiale, ces questions sont importantes, puisqu'on est vraiment dans un début d'opposition de ces deux empires. Deuxième partie, la crise austro-roumaine autour des règlements. L'avant-projet de règlement présenté en mai 1880 à la Commission européenne du DADUB a été rédigé par un comité d'études internes composé des délégués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et d'Italie. Entre parenthèses, c'est intéressant de remarquer que ces trois États vont former, deux ans plus tard, vont signer le traité de la triple alliance. Donc, on est dans un début de phénomène de traité d'alliance. Pour le délégué français, il n'est pas douteux que le texte de l'avant-projet a été rédigé à Vienne. Le projet prévoit la création d'une commission dite mixte, car elle est composée des trois riverains, donc la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie, et d'un délégué austro-hongrois à qui il est prévu, entre guillemets, par courtoisie, de confier la présidence pourvue d'une voie prépondérante, puisqu'on a quatre membres dans cette commission. Donc, avec quatre membres, effectivement, il faut à un moment ou à un autre départager les voies. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une voie prépondérante pour le président. Donc, évidemment, un rôle très important pour l'Autriche-Hongrie. D'emblée, les premiers articles examinés sont considérés comme porteurs de conflits, avec les riverains qui voient l'Autriche-Hongrie tenter de s'imposer sur un secteur du fleuve qui ne borde pas son territoire. Donc, cette question est vraiment très, très importante. La commission rejette le projet. Pendant deux mois, le secret des délibérations est bien gardé. Dans la capitale roumaine, à Bucarest, pardon, la prudence est de mise dans l'attente de la proclamation de l'indépendance. Le journal L'Indépendance Roumaine, justement, qui a réussi à se procurer le texte de l'avant-projet, annonce le rejet presque unanime du projet par la commission. En septembre 1880, un mémoire anonyme qui est publié à Vienne évoque la volonté du gouvernement autrichien d'acquérir une sorte de dictature, d'influence sur la navigation du Danilo. La presse roumaine en approuve sans restriction les conclusions. Dans son discours à l'ouverture des chambres, en novembre, le prince de Roumanie veut encore croire que la question des règlements peut être résolue au cours de la session de la commission qui vient de s'ouvrir. Le 13 novembre, à la veille de se réunir, la commission invite la Bulgarie et la Serbie à envoyer des délégués pour examiner la question des règlements. Ici, vous voyez, c'est une image de cette première commission des règlements en la première session, en décembre 1880, où on voit tous les délégués présents, notamment le deuxième personnage assis est le colonel Le Penkovici, qui est le délégué roumain. Derrière lui, c'est Cyril Stankov, qui est le délégué bulgare. Et à l'extrême droite, assis, vous avez le délégué Nikolic, qui est pour la Serbie. Le 5 décembre, un meeting, c'est le terme qui est utilisé dans la presse d'alors, est réuni d'assistances nombreuses à Galati et vote une motion pour s'opposer à toute concession à l'Autriche. Jusqu'au 4 janvier se déroule la première session de la commission. Au cours des débats, la question de la surveillance et de la commission mixte se révèle aussi clivante que dans la presse. Sur la question de la présence autrichienne, le blocage est total du côté de la Roumanie, soutenu par la Bulgarie. Les deux principautés rejettent catégoriquement la commission mixte sous présidence autrichienne et réclament l'exécution exclusive des règlements par les riverains. Dans la période qui suit, l'attitude des riverains va évoluer, notamment sous la pression de l'Autriche-Hongrie sur la Bulgarie, qui provoque une crise politique à Sofia avec la démission du président du Conseil et le changement de délégué, Kyrill Stankov, qui est d'ailleurs le neveu du président du Conseil, qui était très favorable à la Roumanie, va être remplacé par un autre délégué à la session suivante. L'attitude conciliante de la Serbie, par contre, envers le gouvernement de Vienne, se concrétise par un traité secret, on ne le sait pas à l'époque, mais aujourd'hui, bien sûr, on le sait, qui a été signé en 1881, justement dans ce laps de temps. La rivalité entre l'Autriche-Hongrie et la Russie pour le contrôle des principautés d'Adubian tourne donc à l'avantage de la première. La Roumanie se maintient dans l'expectative et proclame son indépendance malgré les réserves autrichiennes. La seconde session de la sous-commission des règlements se déroule en juin 1881. Elle reste sur un constat d'échec pour la question de surveillance. Et si le nouveau délégué bulgare, comme le délégué serbe, s'aligne dorénavant sur la position autrichienne, la commission mixte est toujours rejetée par la Roumanie, qui est déçue de l'attitude de ses voisins. Le délégué français, d'abord très opposé aux ambitions autrichiennes, a été recadré par son ministre et il ne s'oppose plus à la commission du mixte. Je reviendrai sur lui tout à l'heure. A l'automne 1881, la question des règlements revient à l'agenda européen de l'Europe. Le délégué français esquisse une proposition de compromis, dont je vous parlerai un peu plus précisément tout à l'heure, que la Roumanie affecte de considérée comme une base de discussion. Les contacts entre puissances augmentent le risque d'isolement du nouveau royaume. La Roumanie choisit d'affirmer à la face de l'Europe et avec force le caractère national de la question d'Anubienne. Le discours du trône du 28 novembre 1881 est presque entièrement consacré au Danube. Il culmine avec l'idée qui est imposée à la Roumanie, l'action prépondérante d'une seule puissance. La monarchie autrichienne, affectant de croire à des propos injurieux de la part du roi, déclare une rupture des relations diplomatiques entre les deux États. Le Times, notamment, parle de Redmond et désormais d'un État de tension dangereux. J'arrive à ma troisième partie, qui correspond à la proposition française, la proposition barrière, la crise franco-roumaine et l'échec de l'Europe en 1883. Après le paroxysme de l'épisode du 28 novembre 1881, la rupture des relations diplomatiques, qui a succédé aux violentes campagnes de presse et à l'échec des négociations multilatérales, il ne reste plus que le dialogue bilatéral entre puissances pour dénouer la crise. La base de ce dialogue est fournie par la proposition barrière. Camille barrière, un jeune diplomate français, il n'a pas encore 30 ans, c'est son premier poste lorsqu'il entre comme délégué de la France à la Commission européenne du Danube en février 1880. C'est un journaliste, il a été très très jeune correspondant de presse à l'époque de la chute du Second Empire en 1880, 1870 pardon. Il a été un défenseur de la Commune et donc il a été exilé en Angleterre à partir de 1871. En 1878, il a couvert la conférence de Berlin comme correspondant de la République française, qui est le journal de Gambetta, vous savez c'est le grand homme de la République au début de la Troisième République. À Berlin, le ministre français des Affaires étrangères, qui à l'époque Waddington, est longuement intervenu sur le sujet de l'indépendance roumaine, qui est un des sujets du Congrès de Berlin, avec une discussion, après une discussion assez vive, donc ça c'est barrière qui est écrit dans son compte-rendu de la République française à l'époque, le Congrès a mis l'égalité des Juifs comme condition formelle à la reconnaissance de l'indépendance de la Roumanie. En imposant aux Roumains cette restriction, Waddington, qui n'a pas pu s'opposer non plus d'ailleurs à la cession de la Bessarabie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, enfin du sud de la Bessarabie, accumule envers la France des reproches, des griefs, notamment de la part des Roumains, pour qui ces deux questions, la question juive et la question de la Bessarabie, sont particulièrement sensibles. Donc le 11 juillet 1881, donc là je reviens à la crise, après l'échec de la seconde commission des règlements à Galati, Barère prend secrètement contact avec Wolkenstein, qui est le directeur commercial du Balplas, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères autrichien, qui lui donne rendez-vous à Vienne. Barère propose en son nom personnel à l'Autriche et à l'Angleterre une combinaison qui consiste en premier à faire tomber la voie prépondérante réclamée par l'Autriche au moyen de l'adjonction à la commission mixte d'un cinquième membre. Oui, c'était tout simple, il suffisait de mettre un cinquième membre pour qu'il n'y ait plus d'égalité possible. Donc ça réglait notamment le problème de cette voie, de cette fameuse voie prépondérante. La proposition apparaît début septembre dans la presse française, et l'indépendance roumaine en parle le 6 septembre, et elle fait état de la médiation française, et elle espère bien qu'elle ne sera qu'un premier pas destiné à servir de base à de nouvelles négociations. Le journal pense que l'Autriche va accepter une solution qu'il établirait en droit sur le Baden-Hube, mais il ne croit pas que l'Angleterre valide cette solution. En fait, si on suit le récit de Barère, c'est l'inverse qui se produit. Les Britanniques acceptent immédiatement le projet, mais il faut savoir que Barère, lors qu'il a été en exil en Angleterre, avait pas mal d'amis, et parmi ses amis de jeunesse, il y a Charles Dilk, et à cette époque, Charles Dilk est devenu secrétaire d'État aux affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Donc évidemment, ça aide pour faire avancer son idée de compromis. Donc l'Angleterre va accepter, mais par contre, les négociations engagées à Vienne vont être beaucoup plus difficiles, plus laborieuses, parce que notamment la situation qui est née de la fameuse crise et de la rupture des relations diplomatiques, évidemment, ne favorise pas du tout un compromis. Les pourparlers entre Wolkenstein et les négociateurs français, Barère lui-même, et Bio, donc Bio est alors le directeur des contentieux. Donc l'importance à cette époque, en tout cas, de ce service de la direction des contentieux, qui gère notamment ces crises. Donc les pourparlers reprennent en mars 1882. A leur issue, la presse spécialisée salue, mais peut-être un peu vite, la fin de la crise diplomatique. Le 27 avril, les propositions françaises sont transmises à Bucarest, où elles font l'objet de débats parlementaires. Le compromis Barère est rejeté sur les bancs de la majorité libérale, comme sur ceux des conservateurs. Le meilleur connaisseur de la question, donc Kogal Nishianou, qui est un écrivain et un homme d'État roumain, parle d'un déni de droit, prétexte à nous ravir le déni. Les ministres roumains reprochent à la France d'être l'instrument d'une politique devenue beaucoup moins amicale depuis le Congrès de Berlin, notamment concrétisée par, je cite, sa ténacité et sa raideur dans la question juive. Cette attitude est exploitée par la Russie, qui cherche par l'intermédiaire de sa légation à Bucarest à manipuler la presse roumaine. Dans la première casenne de mai, Barère rencontre le président du conseil Brassianou de Rouménie, donc, et le ministre des Affaires étrangères. Les hommes d'État roumains mettent en avant le fait qu'ils doivent prendre en compte une opinion publique très remontée, notamment contre l'Autriche-Hongrie. Cette question est très, très importante dans le jeu des partis. La Roumanie est une monarchie, donc, à ce moment-là, parlementaire, donc, avec un équilibre des pouvoirs entre les libéraux et les conservateurs. C'est les libéraux qui sont en pouvoir, mais ils sont vraiment très attaqués, notamment sur cette question de Bidanub, qui est une question nationale, et donc, ils sont très attaqués par les conservateurs. L'ultime phase de négociation s'ouvre, donc, en mai, à Galati. Le vote final sur les questions… Donc, les grands États se sont mis d'accord, notamment, et c'est ce que la Roumanie va reprocher beaucoup à la France, c'est que les négociations vont se passer essentiellement entre l'Autriche-Hongrie et la Grande-Bretagne pour rédiger ce compromis. Donc, le vote final a lieu en mai. Barrère s'est arrangé avec ses collègues pour qu'ils se prononcent en bloc sur ses propositions afin d'empêcher le délégué roumain d'ouvrir par des amendements une discussion sans fin de chaque article. Donc, le délégué Penkovici est frustré de ce dernier débat. Il constate que la Commission n'a plus qu'à, je cite, enregistré les opinions exprimées sur les propositions du délégué français. Le dernier acte de la Commission des règlements se joue à l'issue d'une campagne de presse roumaine très, très hostile à la France. Un article de Barrère, parce qu'il continue d'écrire dans le journal de Gambetta, un article de Barrère très, très favorable, dans lequel il se félicite d'un succès de la diplomatie française qu'il met en avant par cette proposition de compromis, à son article répond l'indépendance roumaine qui se moque de, je cite, « l'illustre diplomate cher à Gambetta » qui a été bel et bien roulée par M. de Wolkenstein. Donc, la manœuvre de Barrère, en fait, pour priver la Roumanie d'un débat à Galati, en fait, est une maladresse que la presse humaine lui fait payer, vraiment, lui fait payer cash par la virulence de ses articles, notamment. Cependant, les jeux sont faits. Il ne reste plus à l'Europe qu'à enteriner les règlements d'Anubiens lors d'une conférence qui s'ouvre à Londres en février 1883. Barrère assiste au débat comme second plénipotentiaire. Il pilote le dossier d'Anubiens avec Billot, devenu directeur politique du ministère des Affaires étrangères français. Les deux hommes ont fait comprendre à leurs interlocuteurs roumains qu'ils ont quitté le chemin du droit international, qui était un des arguments de la Roumanie, le droit international et la souveraineté, étaient les deux grands arguments de la Roumanie. Donc, ils ont quitté le chemin du droit international pour celui de la politique. Je pense que c'est une remarque qui est assez intéressante. En France, la presse radicale critique l'attitude de Barrère. S'appuyant sur leur présence à la Commission européenne du Danube, les Roumains demandent à être admis avec voix délibérative à la conférence de Londres. Les déclarations de leur ministre des Affaires étrangères, Sturza, en tournée notamment à Vienne et à Berlin, laissent peu de doute sur l'attitude de rejet qu'il va avoir sur la proposition d'arrêt. Donc, l'issue de la conférence ne pouvant déboucher que sur un accord unanime dans le cadre du concert européen, les puissances n'admettent la Roumanie qu'à titre consultatif, parce qu'elles ont vraiment peur de son attitude, parce qu'elles craignent un blocage qu'un traité ne puisse pas être signé. L'envoyé de Bucarest refuse le strapontin et déclare par avance non obligatoire pour la Roumanie des décisions prises sans aide à la conférence. Donc, les signataires signent le traité, mais ils sont surprenant obligés de reconnaître qu'un accord roumain est nécessaire pour rendre applicables les règlements. L'exclusion de la Roumanie est évoquée en code refus et la menace même d'une mise en tutelle du nouveau royaume par les puissances est brandie. Donc, la crise danubienne tourne à l'échec de l'Europe, par contre, à l'initiative de Berlin, et face à un revirement de l'opinion publique roumaine, les négociations prennent une autre tournure. Dans un mémorandum, c'est ce que j'ai appelé l'épilogue, je dirais, de ma présentation. Dans un mémorandum du 15 août 1883, Sturza, le ministre des Affaires étrangères de Roumanie, analyse la situation internationale et le risque pour son pays d'être complètement isolé, ce qui fait craindre pour son indépendance. La situation née du traité de Londres et la question de son exécution, c'est-à-dire l'attitude des puissances envers la Roumanie, peut donner prétexte à un conflit général en Europe, selon l'attitude des deux grands empires voisins. L'équilibre d'Alubien repose sur la position de la Roumanie, jusqu'ici attachée à une attitude de relatif non-alignement avec l'Autriche-Hongrie et avec la Russie. Depuis quelques mois, l'alliance entre Rome, Vienne et Berlin, donc la triple alliance, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a été signée en mai 1882, depuis quelques mois, elle commence à être connue. Donc on est en début de 1883, on commence à la connaître et on en parle dans la presse, bien qu'on n'en connaisse pas les termes exactement. Mais on sait quand même qu'elle est dirigée contre la Russie. À Vienne et à Berlin, les représentants roumains relèchent généreusement les avis de Bismarck sur l'imminence d'une guerre. L'alliance possible entre la France et la Russie est également présentée comme un danger pour la paix. Le ministre roumain Sturza n'est pas dupe. La question du Danube a merveilleusement servi comme arme d'agitation, écrit-il. Mais il constate que son règlement n'est plus prioritaire et que la base d'une entrée de la Roumanie dans l'alliance austro-allemande est désormais établie. Les désaccords restent profonds entre Vienne et Bucarest, notamment la question des Roumanes de Transylvanie, par exemple. Mais un traité secret est signé le 30 octobre 1883. C'est un accord défensif dont la clé de voûte est l'Allemagne de Bismarck, le véritable partenaire que recherchait la Roumanie. Cette sorte de triple alliance bis acte le retrait définitif de la question des règlements du Danube de l'agenda européen. Je voudrais poser deux éléments de réflexion. D'abord, on se pose la question si cette crise, et je vous ai un petit peu l'impression lorsqu'on la raconte, qu'on a l'impression que c'est une crise un peu pour rien. La nécessité, alors là je cite Barère, la nécessité d'un règlement dont on s'était passé jusqu'alors ne se faisait nullement sentir, écrit Barère à Gambetta, justement. De fait, la question initiale des règlements d'Adubien mène à une impasse et au maintien du statu quo sur l'organisation de la navigation. L'accord de Londres est inapplicable par le refus de la Roumanie de s'y associer et la commission mixte qui est la principale cause de la crise austro-roumaine n'avait aucune utilité pratique. Sa raison d'être ne pouvait être, comme le dit encore Barère d'ailleurs, qu'être exclusivement politique. En fait, cette question est prétexte à des postures où l'impérialisme politique et commercial d'une puissance fait face à la revendication de sa souveraineté par un État émergent. Ce sont ces postures et non les problématiques initiales de la navigation qui alimentent la crise. Deuxième réflexion, justement, à propos de rapports entre les grandes puissances et les États émergents. Ici encore, je laisse la parole à Barère dans un article au moment où il va prendre ses fonctions à la commission du Danube, donc au début de 1880, où on parle beaucoup des conditions dans lesquelles la Roumanie va pouvoir avoir son indépendance. Et donc, lorsqu'il part de ces conditions, il écrit « Si la doctrine que les grands ont le droit de faire passer les petits sous leur fourche codine afin de donner suite aux dispositions d'un contrat international était acceptée, s'en serait fait de l'indépendance des petites nationalités. » Trois ans plus tard, la résistance de la Roumanie aux injonctions du concert des puissances contribue à un échec de ce que l'on appelle parfois la diplomatie de connivence qui exclut les petits États dans un fonctionnement oligarchique. C'est particulièrement le cas lors de la conférence de Londres, par exemple. L'émergence de nouveaux acteurs comme les principautés d'Adubienne qui prétendent défendre leurs propres intérêts et s'insérer dans le concert contribue à remettre en cause le système de tutelle inspiré par les puissances. Le dénouement inattendu de la crise d'Adubienne débouche sur le basculement progressif vers un fonctionnement où la stabilité générale du système international fait de plus en plus appel à l'équilibre entre des alliances qui deviennent progressivement explicites et publiques, au détriment d'une gouvernance multilatérale des relations internationales. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.